Ici, on se trouve au pied du Jura, le cinglier sort des forêts, il est directement dans les cultures à risque. Ça peut être du maïs, des pois, des pommes de terre, des prairies bien évidemment. Plus bas, s'il continue, ce sera les cultures maraîchères. Une fois qu'il a consommé, il va directement retourner dans les forêts. L'habitat du cinglier peut être varié, il suffit par contre tout simplement qu'il y ait un couvergetal suffisant pour qu'il puisse s'y cacher. Il faut qu'il y ait de l'eau, de l'humidité, ça c'est important. Après, pour la période des dégâts, on peut avoir des dégâts toute l'année, sur la période de maturité du maïs, sur des pois, sur des pommes de terre, dans certains canton suisses sur les vignes et bien entendu sur les prairies pour autant qu'elles soient suffisamment humides. Dans cette parcelle de maïs non protégée, on a eu la visite tant du blaireau que du cinglier. Le blaireau a tendance à consommer un entier l'épi, donc sur tout le tour, tandis que le cinglier va le consommer de manière un petit peu plus désordonnée. Idéalement, ces épis devraient être soit ramassés ou laissés sur le champ pour être consommés par la faune sauvage durant l'hiver. Si on procède à un labour immédiat, ces épis vont inévitablement être ressortis l'année d'après par le blaireau ou le cinglier et induire des gros dégâts de la prochaine culture. Là, on a un exemple de clôture parfaitement réalisée avec un fil du bas, un câble d'acier qui est vraiment très tendu, qui a une efficacité tant pour le blaireau que pour le cinglier. Au-dessus, à 40 cm, on a une corde à vache, aussi bien évidemment tendue. Et ce qui est très important aussi, c'est un ruban qui nous fait le visuel, qui peut aussi effaroucher les chevreuils. Pour éviter tout conflit avec les promeneurs ou risque avec les enfants, il est vraiment nécessaire de bien signaler une clôture électrique. L'électrificateur doit être vraiment du bon matériel, qui développe 4000-6000 mJ, si on n'a pas la possibilité de se brancher sur le secteur. La mise à terre est très importante, elle doit être suffisamment longue et si possible, si c'est trop sec, bien l'humidifier. Donc on était souvent avec beaucoup de dégâts et depuis qu'on a posé les clôtures, on n'a plus de dégâts. D'accord, donc sur le maïs, c'est assez intéressant, disons. Pour le maïs, c'est très conclu. Oui, mais bon, ça demande du boulot. Ça demande, on a passé environ une petite journée à deux personnes pour tout installer. Pour tout installer, et puis l'entretien ? L'entretien, on peut imaginer une journée répartie sur plusieurs passages. D'accord, mais pour un résultat qui tient la route. Oui, et puis c'est important de pouvoir faucher un petit peu de saut parce que l'efficacité est nettement supérieure. Oui, c'est sûr. Pour garder une bonne rigidité, on a mis dans les ongles du champ des piquets en bois. Et puis là, vous pouvez constater qu'on fauche. Donc là, on a fait trois passages pour éviter que l'herbe envahisse le fil du bas. Pour éviter le contact du maïs avec la clôture, on a laissé un espace suffisant, environ 80 cm. Seul le matériel présenté sur la fiche technique disponible sur Internet sera remboursé. Les filets à moutons type flexinette sont inefficaces et peuvent être dangereux pour la faune sauvage. Ils ne seront en aucun cas indemnisés. Pour la pose et l'entretien des mesures de prévention, actuellement, une indemnité de 1 franc au mètre linéaire est allouée. De tous les cas, les dégâts doivent être annoncés aux surveillants permanents de la faune de votre région. Sous-titrage ST' 501